Qu'est-ce qui fait qu'on devient ce qu'on devient comme on le devient, tout en continuant secrètement de devenir ce qu'a priori et apparemment on ne devient pas ou plus ? C'est à cette question que je tenterai de répondre le 7 décembre prochain. Je dis bien « je tenterai ». Il s'agira d'une tentative, mais il s'agira surtout d'une tentative collective. Le 7 décembre prochain, je saurai plusieurs. Le 7 décembre prochain, je saurai même très nombreux. Le 7 décembre prochain, je saurai le GRIBEC. GRIBEC, groupe de recherche interdisciplinaire sur la bifurcation et les états quantiques. Le 7 décembre prochain, avec l'ensemble de mes autocollègues, je vous partagerai les dernières grandes trouvailles, les dernières grandes découvertes de la bifurcantologie. La bifurcantologie, c'est la discipline que j'étudions au sein du GRIBEC. Et la bifurcantologie n'a qu'un seul horizon, un seul objectif. Sauver l'espoir. C'est ça que je faisais au GRIBEC, je cherchais des solutions pour sauver l'espoir. Mais pour espérer sauver l'espoir, je devrais préalablement répondre à cette fameuse question. Qu'est-ce qui fait qu'on devient ce qu'on devient comme on le devient, tout en continuant secrètement de devenir ce qu'a priori est apparemment, on ne devient pas ou plus ? Et je devrais répondre à cette question avec vous. C'est pour ça que je vous donne mon rendez-vous le mercredi 7 décembre, 18h, au Théâtre d'Angoulême. Je vous espérons nombreux. Je vous espérons plus que nombreux. J'espérons que chacune et chacun d'entre vous sera tous au complet. Sinon, la bifurcantologie ne peut pas bifurcantologiser. Je comptons sur vous. Le GRIBEC comptons sur vous.